Musique Salut tout le monde, bienvenue à cette vidéo de test, une vidéo de présentation d'un jeu et de gameplay d'un jeu qui est sorti en 2006 qui s'appelle Psychonautes. Qui m'a beaucoup plu, que je n'ai pas encore fini, mais que j'ai découvert grâce au Humpty Bundle qui n'est malheureusement plus en vente actuellement. Mais qui va permettre de découvrir un paquet de jeux à petit prix que j'ai beaucoup aimé. J'espère que cette vidéo-là marquera le début d'une longue série dans laquelle je vous donnerai un peu mes impressions sur les jeux que je teste. Est-ce qu'ils valent le coup ou non ? Je répondrai à toutes ces questions. Et quelles sont les caractéristiques globales des jeux que je teste ? En espérant pouvoir vous convaincre de les acheter ou non et au moins vous donner une idée sur le jeu que je teste. Donc c'est du préenregistré. Là, j'enregistre ma voix pas en direct. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais bon, c'est parti. On va voir ça tout de suite. Alors, ce petit énergumène, c'est Raz, c'est toi. Tu es un psychonote. Et donc qu'est-ce que c'est un psychonote ? C'est quelqu'un qui manipule des pouvoirs spéciaux, comme un peu les X-Men. C'est un enfant pas comme les autres, du coup. Et actuellement, je suis juste à côté de mon camp d'entraînement, du camp d'entraînement des psychonotres. Dans lequel je suis des cours avec des professeurs qui m'apprennent justement à maîtriser mes pouvoirs. Donc comme vous le voyez, c'est un jeu à la troisième personne, plutôt orienté plateforme. Alors ça, c'est où je dois collectionner des cerveaux. Non, je rigole. Je ne collectionne pas des cerveaux pendant tout le jeu. Mais là, c'est un peu glauquy. Je dois retrouver les cerveaux de mes amis qui ont été capturés par un méchant monsieur qui veut contrôler le monde. Là, tout de suite, je vois à travers les yeux d'un corbeau qui va un peu loin. Je ne sais pas trop ce qu'il fait. Mais c'était juste pour vous montrer un des pouvoirs que Raz a. Le pouvoir de se voir à travers les yeux d'autrui. Ce qui donne des choses assez marrantes. Parce que tout le monde ne le voit pas comme il est actuellement. Et ça, c'est d'autres de ses pouvoirs. Comme le bouclier, la télékinésie, l'invisibilité, l'incinération. Ou alors, un de mes préférés, la lévitation, que je vais vous montrer tout de suite. Qui permet de faire des bonds, en fait, très haut. Et ensuite, de tomber tout en douceur. Comme ça. Voilà. On crasse, je n'aime pas l'eau. Et ça, ça, je n'ai pas vraiment compris pourquoi. Parce qu'à chaque fois que j'allais dans l'eau, il y avait une main qui essaie de me repousser. Bon, c'est par rapport à un des boss du jeu qui a ça. Mais je ne comprends pas pourquoi elle te suit partout cette main-là. Sinon, Raz a plein d'objets aussi. Comme celui que je suis en train d'utiliser là. Qui est bizarrement une tranche de bacon. C'est assez marrant. Qui te permet d'appeler au fait le vieux homme que vous avez vu là. Qui est un peu ton mentor, ton maître. Et dont voici son QG. Donc, il peut te téléporter à son QG à n'importe quel moment. Il vit au fait sous terre. Juste en dessous du camp d'entraînement des Psychonautes au fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est quelqu'un d'amnésique, je crois. Et sa seule façon de garder sa tête, c'est de rester ici. Parce qu'il y a une grosse pierre. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué avant. Une grosse pierre psychédélique qui lui permet de lui redonner l'intégrité à sa tête. Donc ça, c'est mes amis. Qui n'ont plus de cerveau. Donc, ils sont un peu... Ils ne sont pas morts mais... Ils ne savent plus faire grand chose comme ils n'ont plus de cerveau. Et nous, là, on va partir un peu à la visite de ce quartier général. Dans ce quartier général, justement, toi, tu vas pouvoir augmenter de niveau. Grâce à une des deux machines là. En fait, les deux machines n'ont pas vraiment le même but. Enfin, ont le même but. Mais ne servent pas exactement à la même chose. La première sert à collecter des... Rassembler des cartes que tu as trouvées dans le camp. Ces cartes là, en fait, quand tu en as... Je ne sais même plus combien il faut que tu en aies. Quand on a un certain nombre, tu peux les amener ici. Et ça va te permettre d'augmenter de niveau. Et l'autre appareil permet de collectionner des toiles d'araignées violettes. Que tu peux récupérer dans l'esprit des gens. Alors, je vais m'expliquer. Là, je prends... J'utilise le moyen de locomotion du camp. Pour vous montrer un peu... Plus le camp en détail. Donc, petite belède nocturne. Ce qui va me permettre de faire, notamment, un point sur... Sur les ennemis du jeu. Parce qu'il y a des ennemis dans ce camp, parfois. Qui ne sont pas très très gentils. Et qui ont tous été un petit peu... Irradiés. Du coup, ils ont des... Ils ont des pouvoirs un peu... Des pouvoirs spéciaux. Donc là, on voit un peu l'aspect... L'aspect plateforme du jeu qui me fait beaucoup penser à... Enfin, qui me fait quand même penser à Prince of Persia. Les Sables du Temps. Et puis les autres. Et... Les combats de boss m'ont fait... Pas mal penser à... Alice Maness Returns. Parce que... C'est pas simple de les battre. Il faut que tu élabores une stratégie. Tu vois quels sont leurs points faibles. Dans quel ordre utiliser tes pouvoirs. Quel pouvoir utiliser pour... Pour venir à bout de... De ces combats de boss, au fait. Donc le camp est assez grand. Il y a pas mal de choses à... De choses cachées à collecter. Comme... Ces petites... Têtes de flèches. Bon, ça c'est pas vraiment caché. Mais... C'est un peu la monnaie du camp, ça. Euh... Alors pourquoi des têtes de flèches ? Parce que le camp... Euh... Si je raconte pas de bêtises. Elle est construit sur un cimetière... Un cimetière indien. Euh... Et puis les indiens ont tiré leur tête de flèches à côté de leur tombe. Donc du coup c'est devenu la monnaie du camp. Et l'objet que je viens de... Je viens de ranger là. Ça me permet de... De collecter plus de flèches. Euh... De trouver des gisements en fait de... De flèches comme ça. Euh... L'argent permet... D'acheter... Ben... Des objets... Euh... De personnaliser ses pouvoirs comme euh... Les couleurs de ses pouvoirs. Euh... Etc. Etc. Donc là je suis en train de me faire... De me faire cramer la... Cramer les miches là. Parce que... Parce que je gère pas. Euh... Et mais tous les ennemis... Il y a une façon euh... Comme je l'avais dit avant. De les euh... De les combattre. Donc là la meilleure façon de le battre. Pour cette ennemis là. C'est de se rendre invisible. Et euh... Ben de s'approcher très près. Et de... De bourriner après au corps à corps. C'est... C'est une façon efficace de pas perdre de la vie. Mais... Mais il faut faire gaffe quoi. Parce que le camp est hostile. Euh... Donc au niveau du gameplay c'est... C'est beaucoup de la plateforme. Des combats. Mais c'est plutôt sympa comme... Comme gameplay. Tu peux utiliser deux pouvoirs en même temps là. Comme on voit en bas à droite de l'écran. Enfin même trois en fait. Un avec le clic droit. Un avec Q et un avec E. Mais sinon tu as une grande liste de... De pouvoirs. Un inventaire quand même assez conséquent. Et le jeu il est... Bah il est bien fait pour un jeu de plateforme quoi. Graphiquement euh... Bah pfff... A vous de juger. Mais moi je trouve qu'il... Qui tient quand même bien la route pour un jeu de 2006. Il est plutôt pas moche. Euh... Les effets de lumière sont toujours euh... Corrects. Et euh... Ce qui m'a surtout séduit dans le jeu c'était la direction artistique. Euh... Avec des personnages caricaturaux euh... Euh... Des personnages qui... Qui sont vraiment immondes. Et qui... Et qui... Qui te font toujours marrer quoi. Euh... Donc graphiquement je trouve qu'il est... Il est plutôt sympa. Euh... Bah pfff... A vous d'en juger. Les musiques c'est pas trop mon genre. Mais je trouve que ça colle bien à l'ambiance et à l'atmosphère. Euh... Sinon les effets sonores sont... Sont vraiment corrects. Euh... Ils collent bien aux... Aux événements. Ils sont de bonne qualité. Les cris des carratures sont... Sont bien. Les effets spéciaux et... Et tout. Le tralala. Euh... Je trouve qu'ils collent bien à l'univers quoi. Alors là je me suis rendu dans un autre endroit du camp. Pour utiliser un peu une machine qui me permet euh... D'arriver dans un endroit. Je sais pas exactement où c'est. Euh... Qui... Qui... Qui me donne accès à ces portes là. Qui sont au fait des... Des raccourcis vers l'esprit des gens que j'ai déjà visités. Parce qu'en tant que psychonautes j'ai... Des pouvoirs spéciaux comme ceux que vous avez pu voir jusqu'à... Jusqu'à maintenant. Mais je peux aussi euh... Rentrer dans l'esprit des gens. Et... Faire un peu le ménage quoi. Parce que... Faut dire qu'ils sont... Ils sont souvent perturbés quoi. Les esprits que tu visites sont... Sont souvent euh... Sont leur identité propre. Et ils sont bien spéciaux. Alors celui-là c'est... C'est l'esprit d'un... D'un livreur de lait qui... Qui n'a pas toute sa tête. Euh... C'est un esprit que je... Que je revisite. Parce que j'ai beaucoup aimé. Euh... Bah vous verrez. C'est assez beau. Et euh... Les routes sont un petit peu... Euh... Un peu sinueuses quoi. Voilà. Alors là on m'explique que je peux utiliser des sels pour euh... Sels qui puent au fait. Pour euh... Pour quitter les niveaux. Euh... Ça va te ramener au fait à la réalité. Le fait de... On va se sentir quelque chose de très mauvais. Faites. Je suis le Miltman. Mon employeur m'a commissé à me... Pour délivrer ce Milt. Pour délivrer ce Milt. Ce que nous sommes ici. Je me assure que... Que aucune évidence n'est restée de rien. Excepté le Milt. Je ne peux pas rester jusqu'à ce que j'ai fait ma dernière délivrée. Donc vous voyez les doublages sont vraiment corrects. En français ils sont très bons aussi. Alors moi je vais prendre l'habitude de faire tous mes tests en anglais. Parce que... Enfin le jeu sera en anglais parce que je trouve que... Je trouve que les plus fidèles au jeu original. Et euh... Bah... J'aime beaucoup les versions... Les versions originales des jeux quoi. Euh... Mais la version française est aussi très bonne sur ce jeu quoi. Alors là je suis pas très bon en plateforme en fait. J'essaye d'aller sur le toit mais... C'est pas évident. Surtout que j'essaye de monter sur ce poteau au fait là-bas. Euh... J'avais pas besoin de faire tout ça. Enfin je pouvais... Je pouvais monter directement dans... Voilà. Je suis un peu bête comme dit. Euh... Sinon qu'est-ce que je voulais encore dire ? Alors là la phase qui va venir c'est un peu une phase qui me fait penser à Ratchet & Clank. Où tu vas glisser sur des... Sur les câbles électriques. Et tu vas collectionner des petits gribouillages. Des petits gribouillages. Alors qu'est-ce que c'est les petits gribouillages ? C'est quelque chose qu'il y a dans tous les niveaux. C'est semblable aux cartes que tu collectionnes dans le camp. Euh... Dans le sens où ça va te permettre d'augmenter de... De gagner de l'XP au fait. Pour euh... Au final augmenter de niveau. Une fois que tu auras collectionné suffisamment de... De... De gribouillis. Tu pourras euh... Augmenter de niveau. Et débloquer des améliorations pour tes pouvoirs. Que représentent ces gribouillis là ? Euh... En fait ça représente les souvenirs des... Des... Des personnes. Qui sont... Qui sont dans leur esprit. Mais à côté de ça t'as... T'as pas mal d'autres objets que tu peux trouver dans l'esprit des gens. Comme des... Ben pas mal de coffres cachés. Euh... Des coffres qui pleurent. Qu'on pourra voir après. Qui... Qui renferment les... Les remords des gens. Euh... Et puis plein d'autres choses dont... Dont je me souviens pas tout de suite dans l'immédiat. Mais euh... C'est assez bien fouillé. Il y a plein d'objets aussi. Comme vous pouvez voir là. Euh... Propres à chaque niveau. Euh... Bah donc là l'intérêt de ce niveau c'était euh... De porter un objet. Par exemple euh... Celui là. Pour te faire passer pour quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des agents qui sont un peu bêtes. Quand tu as une euh... Quand t'as des fleurs. T'es forcément une... Une... Une veuve qui a perdu son mari. Quand tu portes euh... Des ciseaux. T'es quelqu'un qui taille les haies. Etc. Et euh... Bah il fallait utiliser ces objets là pour euh... Pour euh... Pour passer incognito au milieu de ses... De ses ennemis. Donc le jeu est très loufoque quand même. Euh... Au niveau de... Du scénario et de ce qu'il faut faire. Mais si vous aimez bien les jeux euh... Bourrés d'humour et euh... Euh... Quand même il est... Bah il est... Bah il est... Il peut avoir l'air plutôt enfantin comme jeu. Mais... Je trouve qu'il faut être plutôt mature pour euh... Pour bien comprendre euh... La complexité du... Du scénario. Et... Il y a des choses plutôt... Il y a des choses qui sont bien pensées quand même dans le jeu. Mais il te fait bien marrer. Il te fait bien marrer. Euh... Et cette petite euh... Bestiole là te permet au fait de... De téléporter. Euh... Des endroits que tu as déjà visités. Et là je vais vous montrer une euh... Une autre séquence de... De jeu. Euh... Qui illustre un peu l'utilité des pouvoirs. Et euh... Comment tu dois te creuser la tête parfois pour... Pour passer un niveau. Alors par exemple ce niveau là il était dans le noir complet. Mais il y a des caméras. Et euh... Et euh... Enfin pour passer ce niveau en fait il faut... Fallait que tu utilises ton... La clairvoyance. Donc le pouvoir qui te permet de voir à travers les yeux de... De quelqu'un. Ou de quelque chose d'autre. Pour voir justement euh... A la place de la caméra. Qui a une vision infrarouge. Et euh... Ben ça va... Ça te permet justement de te voir dans le noir quoi. Donc ça c'est... C'est une des subtilités du jeu. Euh... Entre autres. Euh... On peut aussi voir la première personne. Comme... Comme je vous montre là. Donc vous voyez un peu euh... Le niveau euh... C'est assez bordélique quand même. Euh... Mais... Mais bien... Bien sympa. Donc là on va... On va quitter ce monde là. Puis je vais essayer de vous montrer euh... Deux petits... Autres euh... Deux petits autres euh... Esprits de personnes. Qui m'ont bien plu. Euh... Parce qu'à chaque fois que tu... Tu vas avoir un nouveau pouvoir. Enfin à chaque fois. Souvent. T'auras une séquence d'entraînement. Donc là je vais vous en montrer une. Alors ce niveau là je vais... Je vais quand même le réserver pour la fin. Ce qui m'a bien fait... Bien fait marrer. Euh... Mais là je vais vous montrer euh... Ben un niveau... Une séquence d'entraînement euh... Du début. Où euh... Ben les bases de... Les bases du jeu quand même. Ont été... Ont été expliquées. Donc là tu... Comme vous pouvez le voir. C'est un niveau qui est complètement différent de... De celui dans... De l'esprit dans lequel je viens de sortir. Euh... Donc là c'est juste un gros cube. Je vais essayer de sélectionner un... Une activité euh... Activité de test plutôt marrante. Alors celle là par exemple. Donc là je vais être face à des... Des ennemis qui explosent. Donc il faut plutôt euh... Détruire à distance. Et vous verrez aussi d'autres ennemis qui ressemblent à... A... Des huissiers. Qui apparaissent dans tous les esprits que... Que... Ouais que tu visiteras en fait. Euh... Donc je vais vous... Je vais vous... Je vais vous le montrer dès que... Dès que j'en vois un. Qu'est-ce que c'est leur rôle au fait ? C'est un peu les... Les globules blancs des... Des esprits des gens. C'est... Dès qu'un esprit euh... Euh... Détecte qu'une personne extérieure s'est... C'est... Euh... Dedans. Euh... Ben il va envoyer ses... Ses anticorps pour euh... Pour un peu euh... Se débarrasser de la personne qui... Qui fait n'importe quoi dans sa tête. Donc c'est les huissiers. Qui... Qui me balancent des trucs orange. Alors on va en voir un quand je... Je vais détruire la deuxième cible. Donc c'est vraiment juste un niveau de test quoi. Qui t'apprend comment... Loquer ta cible. Euh... Esquiver des attaques. Ah ! Alors là j'ai pas géré là. J'sais pas pourquoi j'ai sauté. S'il faut faire gaffe. C'est... Chaque... Chaque esprit euh... Il y a quand même une notion de gravité. Hop. Voilà. Bah c'est... C'est la petite personne à lunettes là que vous avez vu. C'est à côté de la cible. Non ça aurait été rapide mais... Pour moi vous aurez vu ce que c'est. Euh... Donc c'était... C'est une des... C'est une des séquences d'entraînement. Les nombreuses séquences d'entraînement du début que vous aurez. Puis on va... On va finir cette vidéo sur euh... Sur le niveau euh... L'esprit du... D'un gros poisson. Que... Que vous verrez euh... Que vous verrez tout de suite après. Donc ça c'est l'aisselle. Moi je fais une petite euh... Une petite transition. Euh... Parce que mon jeu a planté. Donc euh... Là on se retrouve dans le camp. Au niveau de la plage. Parce que le camp est assez grand. Ça c'est la télékinésie par exemple. Tu peux saisir un... Un objet ou un animal. Et balancer autre part. Et là je vois à travers les yeux de la mouette. Donc il me voit comme un... Comme un chat. Un chat qui lui fait du mal. Euh... Comme quoi chaque... Chaque euh... Chaque personnage te voit de façon différente. Et je trouve ça... Je trouve ça assez marrant. Alors là c'était... Bon attention spoiler. Ateignez vos... Vos parleurs si vous voulez pas être spoilés. Euh... Donc ça c'est un des boss qu'on a... Qu'on a combattu. Qui... Qui finalement c'est... C'est révélé gentil. Voilà. Le doublage est vraiment excellent. J'ai vraiment adoré. Et ben ça va te permettre de... De traverser le... Le lac. Ça va te servir de moyens de locomotion en fait. Et c'est un... C'est un gentil poisson qui a... Qui a subi des expériences au fait. Euh... Parce qu'au niveau du scénario oui. Ce que je n'ai pas dit. C'est que tu... T'es un... T'es un petit garçon qui... Euh... Qui t'es évadé de chez toi. Pour recevoir... Ton entraînement de psychonautes. Euh... Pour t'apprendre à maîtriser tes pouvoirs au fait. Et le... Le camp dans lequel t'es... Il est victime d'une conspiration au fait. Euh... Alors attention. Spoil. Encore une fois. Donc si vous voulez pas être spoilé. N'écoutez pas. Euh... Pour euh... Les injecter dans des machines. Des machines qui vont... Qui vont détruire en fait le... Qui vont détruire je ne sais pas quoi. Le monde peut-être. Euh... Mais qui sont contrôlés par ces... Ces cerveaux qui... Qui ont plus vraiment de personnalité. Euh... Et toi pour la petite histoire euh... Pourquoi tu t'es évadé de chez toi ? Parce que... Ma t'es né... T'es né avec ces pouvoirs là. Mais tes parents t'ont... On voulait pas que tu deviennes psychonautes au fait. Parce que... Ils ont un lourd passé là dessus. Je crois que ta famille s'est fait massacrer par... Par des psychonautes etc. Euh... Bah du coup ils t'ont obligé ses parents qui... Ces parents... Tes parents travaillent au cirque au fait. Et ils t'ont obligé de... De faire des numéros de cirque avec eux quoi. Et toi ça t'a pas plu. Donc tu t'es évadé. Donc là on... Bah je lance le... Le dernier petit esprit qu'on va visiter avant la fin. Ou... Ce qui est... C'est super marrant. T'es géant et tu... Tu peux te... Tu peux te prendre pour... King Kong ou Godzilla. Qui vous préférez. Et un peu détruire euh... Détruire euh... Tout sur ton passé. Ce qui est marrant c'est... C'est... C'est aussi de pouvoir grimper sur les... Sur les buildings. En détruire d'autres aussi. Euh... Une belle petite vue. Et... Bah... Là je vais vous montrer... D'autres types ennemis. Parce que le bestiaire est quand même bien... Bien sympa. Il m'indique à tous les esprits que tu visites au fait. Il m'a bien plu. Donc là c'est plutôt des tanks qui tirent dessus. Donc... Je joue pas très bien là. Forcément j'enregistre. Euh... Mais tu peux mettre un... Tu vas te mettre un bouclier autour de toi. Pour te protéger ou renvoyer des attaques. Donc ça c'est un... Un des autres pouvoirs de... De raze. Qui est le nom de ton personnage. Euh... Et puis euh... Faire cramer les gens quoi. Bon là je l'ai essayé sur les tanks mais ça a pas l'air de... De très bien marcher. Donc euh... C'est sur ces images de destruction qu'on va se quitter. J'espère que la vidéo vous a plu. Euh... N'hésitez pas à me dire euh... Qu'est-ce qui va pas. S'il y a des... Des choses à améliorer. Si c'est trop brouillon. Mais en tout cas c'est un jeu que... Que je vous conseille. Il coûte 10$ sur Steam. Et euh... Si vous aimez les jeux humoristiques. Les bons jeux de plateforme. Qui durent une bonne vingtaine d'heures. Euh... Franchement c'est... C'est une bonne pioche. Voilà. En tout cas euh... Bah... Bonne fin de journée ou de soirée. Et puis euh... A la prochaine. Ciao ciao. ...